tu peux pas autoriser ton enfant de faire n'importe quoi tu peux pas ça c'est une bonne mère ou un bon père tu peux pas autoriser ton enfant de faire tout et n'importe quoi tu peux pas si tu es une bonne femme tu es une bonne mère ou tu es un bon père tu peux pas te permettre à faire ça donc quand tu aimes ton enfant s'il fait des bêtises tu le fais ce qu'il a fait ce n'est pas bien après tu le laisses vivre sa vie moi particulièrement je ne déteste pas Sidiq Diabaté j'ai beaucoup écouté ses musiques dans mes vidéos j'ai beaucoup apprécié ses musiques oui j'avoue j'ai beaucoup apprécié ses musiques j'ai beaucoup écouté ses musiques dans ma maison ici mais aujourd'hui il a fait une bêtise il doit assumer parce que d'assumer le bêtise qu'il a fait là c'est de protéger une autre femme c'est de lui éviter de faire 20 ans de prison de sanctionner Sidiq Diabaté actuellement le punir pour le bêtise qu'il a commis c'est de lui éviter 20 ans de prison ou 30 ans de prison parce qu'il a tué une autre femme parce qu'il a tué l'enfant de quelqu'un ouais quand on aime son enfant il fait des bêtises on le punit on lui fait une punition les ados par exemple quand ils font des bêtises de fin on ne peut pas les frapper mais on prend leur téléphone ou leur chargeur ou on déconnecte la box comme ça il n'y a plus internet ils ont 24 heures ou 48 heures à réfléchir pour comprendre que ce qu'ils ont fait ce n'est pas bien donc aujourd'hui moi je pense Sidiq Diabaté pour qu'il soit arrêté c'est parce qu'il a commis quelque chose qui n'aurait pas dû vous vous êtes là vive Sidiq c'est de l'autoriser d'aller tuer une autre femme vive Sidiq c'est de l'autoriser de séquestrer une autre femme ou de violer une autre femme ou même de tuer une autre femme donc vous même vous aimez parce que si vous aimez vos stars vous allez protéger Arafat ah oui mais vous êtes là toujours autorisent et supporter les stars de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'argent c'est pas c'est pas pour leur beauté que vous les supportez vous ne supportez pas Sidiq Diabaté parce que parce que tout simplement il est beau il n'est pas beau du tout avec sa grande bouche de crocodile il n'est pas beau ah oui c'est parce qu'il a un peu d'argent il sait chanter il peut vous endormir avec ses musiques il arrive à vous en dormir avec ses musiques comme vous êtes en manque d'amour quand tu chantes là c'est tout l'amour là on n'a pas donné l'amour dans votre vie quand Sidiq Diabaté chante là c'est pour endormir les femmes toutes les femmes qui sont en manque d'amour là tout le monde s'endort où ils sont là debout assis couché tout le monde s'endort ah oui elles sont là Sidiq Diabaté Sidiq Diabaté Sidiq Diabaté peut même les tuer elles sont là elles supportent Sidiq Diabaté vous les femmes qui supportent Sidiq Diabaté là c'est votre choix je vous respecte je respecte votre choix mais votre tour reviendra parce que de supporter Sidiq Diabaté dans ses bêtises c'est de l'autoriser de faire c'est d'autoriser d'autres hommes de vous maltraiter vous même c'est d'autoriser vos maris qui sont dans vos foyers là de vous bien tabasser ah oui une fois que vous êtes bien tabassé là que vous pouvez même plus s'asseoir sur une chaise là après vous allez appeler les féministes ou les associations pour dire mon mari m'a frappé mon mari m'a frappé mais là à cause de la jalousie vous allez supporter Sidiq Diabaté c'est pas parce que vous aimez Sidiq Diabaté c'est parce que tout simplement vous êtes jalouse de maman sista parce que aucune femme vous là vous qui supportez Sidiq Diabaté si Sidiq Diabaté vous avez proposé de sortir avec lui vous aurez accepté il y en a même certains d'entre vous qui auraient laissé leur mari pour sortir avec Sidiq Diabaté parce qu'il a un peu d'argent parce qu'il arrive à chanter des chansons d'amour comme vous êtes un manque d'amour là même dans vos foyers vous êtes un manque d'amour c'est pour ça que vous supportez Sidiq Diabaté nous aujourd'hui qui dit qu'on supporte maman sista c'est pas parce qu'on déteste Sidiq Diabaté non on ne déteste pas mais il a commis des erreurs il doit assumer il a fait des bêtises il doit assumer moi je suis maman de trois enfants mon grand garçon il a 16 ans ma fille elle a 9 ans mon dernier à deux ans mon petit garçon à deux ans mais si mes enfants font des bêtises je vais les punir je vais les faire comprendre ce qu'ils ont fait là c'est pas bien moi je peux moi j'ai deux garçons je veux pas autoriser mes enfants de frapper l'enfant de quelqu'un à tant qu'une mère je veux pas autoriser mon fils m'amène une fille la fille de quelqu'un chez moi ou chez lui en traiter ou l'utiliser c'est ce qu'elle a fait la maman de Sidiq Diabaté qu'est-ce qu'elle a fait avec maman sista jusqu'à l'accompagner pour qu'elle fasse tous ces avortements là elle a trop supporté Sidiq Diabaté dans ses bêtises parce qu'elle même elle a accepté que son fils prend un logement pour l'enfant de l'autre elle a accepté que son fils utilise l'enfant de l'autre l'enfant des autres là elle a supporté Sidiq Diabaté dans ses bêtises elle a accompagné la copine de Sidiq Diabaté allait avorter sinon pourquoi elle même elle n'a pas intervenu si si maman sista était juste là pour profiter de Sidiq Diabaté pourquoi elle n'a pas demandé maman sista de rentrer chez elle au lieu de la proposer de l'argent pour qu'elle ferme sa bouche pourquoi on n'a pas donné de l'argent en ce moment là en disant que quitte ici on ne veut pas de toi dans la famille je vis des photos où on a partagé où on a partagé les photos de maman sista là sur les réseaux sociaux où elle était un baptême je sais pas si c'est c'est une nièce de Sidiq Diabaté ou je sais pas où mais en tout cas ils ont partagé quelques photos regardez le visage de maman sista si elle était heureuse ce jour là ça prouve qu'on a beaucoup utilisé cette jeune fille on a beaucoup utilisé la petite regardez bien les photos moi j'ai fait capture d'écran regardez comment elle était malheureuse regardez l'expression de son visage comment elle était malheureuse Sidiq Diabaté était assis derrière ça prouve qu'on a trop utilisé cette petite sur ses vidéos de tik tok on voit encore les marques sur son corps on voit il y a des bêtes là qui vient me dire oui c'est des vergetures c'est des vergetures moi je vends beaucoup de produits contre les vergetures là mais j'avais jamais vu de vergetures pareil ça se voit que c'est des cicatrices de blessures on voit bien les choses mais quand vous êtes ignorante surtout les femmes qui viennent me dire c'est des vergetures qu'elle a ou c'est des tatouages comment mettre des tatouages sur elle des maquillages sur elle et puis se habiller encore dessus tellement que vous êtes bête vous refusez d'admettre la vérité vous refusez d'admettre la vérité si c'était vous vous allez dire c'était du maquillage vous allez dire c'était du vergetures si c'était vos filles vous allez supportez encore c'est des diabétiques tellement que vous êtes hypocrite c'est vous qui va tuer c'est des diabétiques parce que vous le supportez dans ses bêtises on ne touche pas une femme quand il fait pleurer une femme tu peux être maudit toute la vie tu peux être maudit on ne fait pas pleurer une femme même une petite fille on n'a pas le droit de la faire pleurer parce qu'une femme reste une femme qu'elle soit petite qu'elle soit grande elle reste une femme quand tu respectes ta mère tu dois respecter les autres femmes aussi on respecte les femmes donc la maman décide qu'il a battu a commis aussi des erreurs parce qu'elle aurait dû dire à sidi qu'il a battu on va laisser cette fille partir elle aurait dû venir voir maman sista l'a donné de bons conseils et devait se mettre à la à la place de la maman de maman sista en disant moi j'aurais pas aimé qu'on maltraite ma fille donc elle aurait dû dire maman sista ma petite ta vie avec mon fils ça va pas donc rentre chez toi ne reste pas avec mon fils c'est ça une bonne mère mais jusqu'à avoir jusqu'à accompagner sa belle fille aller faire des avortements elle-même elle est prête elle est prête à retirer ses ses petits enfants dans le ventre d'une femme ça prouve que c'est un criminel c'est une criminelle de haut niveau parce que ce qui est arrivé à maman sista dans son ventre ça peut jouer sur elle maman sista a besoin de soins elle a besoin de soigner son ventre maman sista 11 avortements elle a besoin de soigner son ventre qui vous dit qu'elle va avoir un autre enfant un jour qui vous dit que tous les coups et bleus sur qu'elle a reçu là elle va pas avoir des problèmes de cancer de la peau ou autre chose plus tard qui vous dit que son sang n'est pas abîmé à cause de tous ces bleus sur là sur son corps qui vous dit qui vous dit ça si c'était votre enfant vous allez accepter ça est ce que vous avez les preuves que des preuves comme que les images là sont montées les images ne sont pas montées c'est des vraies images c'est des vraies images c'est la preuve c'est des vraies images même quand vous voyez sur les photos c'est des vraies images qu'elle a pris mais comme il ya des ignorants sur les réseaux sociaux ils vont rien comprendre même s'ils ont la preuve devant eux là ils vont dire non non c'est pas vrai parce que l'africain supporte toujours le plus riche tu nous verras qui supportent le pauvre c'est pour cela il ya plus de pauvres en afrique il ya plus de pauvres que de riches parce qu'on supporte toujours les riches et on laisse les pauvres après on va dans d'autres pays pour chercher le bonheur alors que l'afrique est riche mais comme les plupart des africains sont bêtes quand ils vont voir un riche ils vont rêver ils vont pas travailler ils vont te supporter pour que tu les donnes à manger toi le riche là tu peux faire tous les bêtises du monde ce n'est pas grave tout est autorisé aujourd'hui ma Mali est un pays exemple tous les autres pays africains devraient prendre exemple sur Mali il y a eu beaucoup de changements dans ces derniers temps est-ce que si c'est en France ici on allait accepter Sidi Kijabate dans cette situation là est-ce qu'on allait l'autoriser même de sortir d'or est-ce qu'on allait supporter Sidi Kijabate on allait jamais supporter Sidi Kijabate jamais de la vie on allait jamais le supporter il allait faire de la prison combien d'années il allait prendre Sidi Kijabate si c'était en France ici tous les stars qui sont en Europe ici ou aux Etats-Unis s'ils avaient commis les mêmes bêtises que Sidi Kijabate avait commis là personne n'allait sortir dans les rues se manifester pour dire vive Sidi Kij, vive Sidi Kij parce que la loi est là ici en France là on n'autorise pas ce genre de choses on n'autorise pas personne ne se manifeste pour la violence on se manifeste contre la violence faite aux femmes ou faite aux hommes ou toute forme de violence mais on ne voit jamais se manifester pour la violence ah oui parce qu'aujourd'hui il y a des lois contre la violence faite aux femmes ou aux hommes contre toute forme de violence il y a des lois qui sont qui sont mises en place tout simplement qui protègent l'être humain mais vous ne verrez jamais des lois qui a été mises en place pour la violence ou des associations qui ont été créées pour la violence c'est toujours contre la violence mais comme c'est toujours c'est l'argent c'est la loi le plus fort quand tu as l'argent tu peux tout faire tu as droit à tout tu peux violer même un bébé c'est pas grave parce que tu as l'argent tu payes tu as l'argent tout va bien de supporter celui qui a battu dans ses bêtises c'est de jouer avec sa propre vie c'est de le mettre en danger parce que quand un enfant fait des bêtises on le pose on lui explique qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû le faire on l'explique c'est pas bien ce que tu as fait et on le punit pour ne plus qu'il recommence mais vous vous autorisez celui qui a battu de faire tout et n'importe quoi juste parce que c'est un chanteur parce qu'il a l'argent donc il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi tout est permis c'est ça ? tout est permis c'est ça ? vous qui supportez celui qui a battu votre tour viendra si celui qui a battu s'en sort dans ses bêtises là un jour il va finir par regretter parce qu'ils ne sont pas attaqués à un homme ils sont attaqués à une femme quand tu dis ta femme elle t'a trompé tu l'as trouvé avec un homme pourquoi tu n'as pas frappé cet homme là ? pourquoi tu t'attaques à la femme et non pas l'homme qui couche avec ta copine là pourquoi tu ne t'as pas attaqué avec elle avec lui ? pourquoi tu ne t'as pas bagarré avec lui vu que toi tu es un vrai garçon toi tu es un vrai homme pourquoi tu ne t'as pas bagarré avec le mec qui est venu dans ta maison pour coucher avec ta meuf pour coucher avec ta copine donc tu laisses le mec sortir tranquille lui tu le respectes lui tu l'ouvres la porte et tu le laisses sortir par contre ta copine là vu que tu as de la force vu que tu es star vu que tu as l'argent tu vas attraper ta copine tu vas la tabasser tu vas la frapper et ça c'est normal ? et ça c'est normal ? si tu avais de force si tu étais un vrai mec tu es allé attraper l'homme qui est venu chez toi pour coucher avec ta copine tu es allé le frapper ? moi même je n'allais même pas sortir sur les réseaux sociaux pour dire oui vive maman siste à autre chose tu es allé comprendre que c'est une femme qui t'a mise au monde les femmes c'est sacré quoi qu'elle a pu faire rien ne justifie à la violence rien ne justifie à la violence quand tu t'attaques à une femme c'est que tu es un lâche c'est que tu es un lâche ah oui un vrai homme ne s'attaque pas à une femme parce que nous les femmes on est faibles on n'a pas de force Dieu a donné la force à l'homme a laissé la femme Dieu a pris la force à donner l'homme mais l'homme comme l'homme est bête il va prendre cette force là pour utiliser sur une femme si des vrais garçons se bagarrent avec des vrais garçons non pas non pas avec des femmes un vrai garçon ne se bagarre pas avec une femme à partir du moment où tu prends une femme tu la maltraites tu la séquestres tu la fais du mal à partir de ce jour là Dieu t'a maudit et Dieu va te maudire à vie tu peux être le plus riche du monde tu seras toujours maudit parce que l'argent n'achète pas le bonheur ah oui tu peux faire tout ce que tu veux l'amour le respect dignité l'argent n'achète pas ça c'est l'être humain qui te donne ton argent n'a pas acheté des villes n'a pas acheté tous les objets du monde entier mais un être humain ce n'est pas un objet c'est Dieu qui a créé la femme Dieu a déjà béni la femme Dieu a déjà protégé la femme de sa naissance toi l'homme tu te crois fort plus que Dieu tu viens tu t'attaques à la femme et tu maltraites la femme et tu crois que tu vas vivre tranquille tu vas réussir dans ta vie tranquille sans que Dieu te maudit sur cette terre Dieu va te maudire tout se paye aujourd'hui tout se paye aujourd'hui rien n'est gratuit tout ce que tu donnes là c'est ça que tu vas recevoir demain c'est ça que Dieu va retourner va te rendre demain tout se paye rien n'est gratuit aujourd'hui quand tu maltraites une femme toi même tu vas voir demain que tu as maltraité une femme même si elle ne te répond pas même si elle ne te maltraite pas mais rien que son coeur pleure là tu vas sentir que oui tu as fait pleurer le coeur d'une femme tu vas sentir ça Dieu a béni la femme arrêtez si vous aimez Sidi Kijabaté il faut le conseiller de reconnaître ses torts d'assumer sa part de responsabilité même s'il ne va pas faire de la prison mais il va prendre des sourcils de prendre des sourcils là c'est de protéger une autre femme parce que c'est des jeunes celui qui a battu un enfant c'est des jeunes qui boivent de l'alcool qui filment des drogues qui sont mises dans des boîtes qui font la fête à gauche à droite donc quand tu bois là surtout quelqu'un qui ne sait pas boire l'alcool quelqu'un qui ne sait pas boire l'alcool il faut qu'il se vide il peut devenir très violent très 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 violent surtout s'il passe une mauvaise soirée où le garçon le nerve dort le garçon le nerve dort où il a cherché une autre femme dort il n'a pas trouvé quand tu rentres à la maison là il trouve sa femme à la maison si la femme dit non je ne vais pas coucher avec toi parce que tu es rentré tard aujourd'hui s'il a pris l'alcool là il peut se nerver contre sa femme contre sa copine il peut se nerver contre elle avec l'alcool là il peut faire tout et n'importe quoi il peut être même capable de tuer retirer la vie et l'endomène se dire mais qu'est-ce que je fais la veille qu'est-ce que je fais je fais quelque chose ou il ne va même pas se rappeler arrêtez ce que vous faites là ce n'est pas bien ce n'est pas bien vous les femmes qui disent que maman sista n'est pas éduquée je vous rappelle que maman sista apparemment elle a perdu sa maman ok elle a perdu sa maman elle a que son papa c'est une fille qui vivait avec sa mère avec sa tante je veux dire elle a perdu sa maman maman sista moins de 25 ans c'est une fille qui vivait avec sa tante elle a que son père son père il était en Guinée maman sista a toujours vécu au Mali avec sa tante quand vous dites que maman sista est mal éduquée est-ce que c'est sa faute si elle a perdu sa maman vous combien des enfants aujourd'hui sont orpholins combien d'enfants aujourd'hui vit en Afrique sans mère ou sans père ou sans les deux parents combien d'enfants vous qui viens dire que maman sista est mal éduquée est-ce que c'est sa faute si elle a perdu sa maman c'est vous qui est mal éduquée vous qui dites que maman sista est mal éduquée c'est vous qui est mal éduquée parce que c'est vous qui jugez un enfant qui n'a pas de mère vous savez comment elle a grandi dans sa famille vous savez comment elle a vécu tous ses enfants qui n'ont plus de mère là est-ce que vous voyez comment ces enfants-là vit en Afrique est-ce que vous voyez ça vu que Sidi Kijabate est bien éduquée pourquoi il a maltraité cette jeune fille vu que sa maman c'est une bonne mère pourquoi elle n'a pas dit à maman sista rentre chez tes parents mon fils il va jamais se marier avec toi il te utilise parce que aujourd'hui on traite maman sista de pute mais quand maman sista faisait le ménage pour la maman de Sidi Kijabate on ne la traitait pas de pute quand maman sista lavait le linge faisait le ménage, faisait à manger servait les autres là personne ne la traitait de pute là c'était la bonne femme à tout faire dans la maison parce qu'encore une fois les photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux où maman sista était en robe jaune en train de servir prouve que maman sista travaillait pour cette famille vu qu'ils ont dit que c'était un baptême d'une nièce de Sidi Kijabate ou en tout cas quelqu'un de la famille prouve encore une fois que cette jeune fille avait en train de servir aux invités donc prouve qu'elle a bien travaillé pour cette famille regardez l'expression de son visage sur les photos est-ce qu'elle était heureuse sur ces photos là ? est-ce qu'elle était heureuse ? non ? elle n'était pas heureuse ? donc avant de publier quelque chose essayez de réfléchir un peu vous avez publié des vidéos de nuit pour la nuire pourquoi ? vous croyez que vous allez être bénis avec ça ? ah ! je vais vous dire quelque chose l'enfant béni là il est déjà maudit à partir du jour où il a décidé de maltraiter c'est là que Dieu l'a maudit c'est à partir de ce jour là qu'il n'était plus l'enfant béni vous êtes là à supporter des conneries vous êtes là à supporter Sidiki Gabate dans ses bêtises parce qu'il a l'argent qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? il a beaucoup chanté, il a beaucoup gagné de l'argent là qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour que vous le supportez dans des mensonges dans des bêtises dans des crimes qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? juste parce qu'il a réussi à vous endormir avec ses musiques donc là vous allez le supporter comme vous êtes en manque d'amour comme vous êtes en manque d'amour ce qui me fait encore plus honte c'est de voir les guinéens supporter Sidiki Gabate dans ses bêtises ça prouve encore une fois la Guinée n'est pas unie je vois mes frères et sœurs Peul qui supportent Sidiki Gabate ça prouve encore une fois on n'est pas unis dans notre ethnique on ne s'aime pas c'est toujours la faute de la femme c'est toujours la femme oui pourquoi faire ci pourquoi ils sont en train de faire payer Mama Sista parce que Mama Sista a laissé un homme Peul elle a voulu sortir avec Sidiki Gabate donc ils disent que c'est bien fait rien que ça déjà la justice doit être faite pour Mama Sista elle doit se reconstruire le Mali c'est son pays elle a grandi au Mali c'est une malienne ses parents c'est des guinéens mais c'est une malienne parce qu'elle a grandi là-bas elle connaît le Mali plus que la Guinée aujourd'hui vous les maliens vous devez même considérer Mama Sista comme Sidiki Gabate c'est une sœur malienne elle a grandi là-bas elle parle plus votre langue que notre langue c'est votre sœur c'est votre enfant avant tout c'est votre enfant nous on est familier avec ses parents avec elle mais vous c'est votre enfant parce qu'elle a grandi là-bas elle ne connaît pas la Guinée elle ne peut même pas fuir le Mali c'est vrai beaucoup de personnes disent que il faut qu'elle quitte au Mali mais en réfléchissant elle ne peut pas quitter le Mali c'est pas parce qu'un homme ne peut pas la faire fuir dans son pays elle a grandi là-bas pourquoi elle va fuir le Mali il faut que la justice soit faite nous on est là pour l'aider tout simplement pour que la justice soit faite pour elle et pour qu'elle puisse se reconstruire et rentrer dans le monde du travail elle peut rester au Mali continuer à lutter contre la violence faite aux femmes ou rentrer dans le monde du travail ou aider les enfants orphelines parce que elle est orpheline côté de sa maman elle peut rester là-bas aider les enfants orphelines les enfants orphelines qui n'ont plus leurs parents elle peut rester là-bas ou faire autre chose un métier qu'elle aime c'est elle qui décide c'est sa vie avant tout c'est à elle de choisir et nous on respecte la décision l'appartient mais c'est une malienne elle a le droit de vivre dans son pays sans qu'elle soit menacée pourquoi elle va fuir pourquoi elle va quitter c'est vrai beaucoup disent qu'il faut qu'elle quitte là-bas mais en réfléchissant elle ne peut pas quitter le Mali il faut que la justice soit faite pour elle tout simplement on ne peut pas la menacer comme ça elle ne peut pas fuir le Mali parce que c'est une victime avant tout oui je parle trop parce que ça vous dérange ça vous dérange la vérité vous aimerez que nous on se taise tout simplement on vous laisse raconter tout et n'importe quoi vous pouvez la traiter de tous les noms ça ne changera pas qu'elle est béni par Dieu vous pouvez la détester vous pouvez la critiquer sortir toutes ces photos nues ou vidéos tout ce que vous voulez mais quand tu respectes ta mère tu dois respecter même le pute qui se vend d'or parce que les putes là elles ne se vendent pas pour qu'une femme vienne l'acheter elles se vendent pour qu'un homme vienne l'acheter vu que vous êtes incapable de vous satisfaire vous même vous allez acheter les putes qui se vend d'or donc même les putes là méritent le respect méritent une considération méritent la justice parce que c'est des êtres humains avant tout c'est des femmes elles ne se vendent pas pour qu'une femme vienne l'acheter elles se vendent pour qu'un homme vienne l'acheter tout simplement donc elles méritent le respect si vous respectez vos mamans tous ceux qui traitent mamacista de putes c'est parce qu'elle a dû voir sa maman en train de se prostituer sinon vos mères ne sont pas mieux que mamacista c'est désolé si mamacista est une prostituée parce qu'elle est sortie avec Sidi Kijabate ça veut dire toutes les femmes qui sont sorties avec Sidi Kijabate c'est des prostituées les ex c'est des prostituées parce qu'ils ne sont pas mariés encore il a marié personne d'entre elles ça veut dire toutes les filles qui sont sorties avec Sidi Kijabate c'est des prostituées quand ce jeune femme-là faisait le ménage pour lui pour sa maman là on ne la traitait pas de prostituée maintenant ça va plus là vous allez dire c'est une prostituée parce qu'elle est sortie avec votre star même si c'est une prostituée Sidi Kijabate ne connait pas ça parce qu'il a vécu 7 ans avec elle celui qui l'a payé alors normalement on n'auberge pas une prostituée pendant 7 ans on ne couche pas avec une prostituée pendant 7 ans on ne dort pas avec une prostituée on reste pas avec une prostituée surtout un star comme Sidi Kijabate comme vous dites la vie qui se vaut de Dieu si c'est un star digne digne de nom il y a plein d'autres femmes d'ordre pourquoi il a laissé toutes ces femmes-là pour sortir avec elle c'est parce que ce n'était pas une prostituée c'est une femme comme tout le monde il avait bien choisi sa victime il savait qu'il pouvait la manipuler c'est pour cela qu'il est resté avec elle toutes les autres là sont parties toutes les femmes ne sont pas les mêmes mais qui vous dit que même avec les autres femmes il n'était pas violent avec elle c'est vous qui est en train de cacher le sale caractère de Sidi Kijabate il se prenait pour un enfant béni qu'est-ce qu'il disait ? qu'il est un enfant béni non ? vu que sa maman elle a tout supporté donc toutes les filles qui sortaient avec lui aussi devaient tout supporter comme sa maman a supporté c'est ça qui faisait de lui un enfant béni parce que sa maman elle elle a supporté toutes les bêtises dans son foyer donc toutes les femmes qui sortaient avec Sidi Kijabate devaient supporter toutes les bêtises de Sidi Kijabate sauf que non c'est pas toutes les femmes qui supportent ça d'autres peuvent supporter sa femme dans 5 ans 10 ans ou 15 ans un jour elles vont avoir marre elles vont dire stop parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas pu dire stop à cette violence elles ont été tuées sous le coup de leur mari elles ont été assassinées combien de femmes ont été assassinées sous le coup de leur mari combien de femmes ont été poignardées sous le coup de leur mari devant leurs enfants parce qu'elles n'ont pas pu dire stop à cette violence elles ont pris sur elles parce que c'était leur mec quand vous dites oui elles sont pas mariées elles auraient dû se marier combien de hommes alors qu'ils étaient mariés combien de hommes ont assassiné leurs femmes on ne peut même pas compter donc c'est quoi c'est quoi cette différence entre le mariage ou entre le concubinage parce que de toutes les façons un homme violent il restera toujours violent quoi que tu fasses quoi qu'il arrive c'est dans son sang c'est dans ses veines il restera toujours violent quoi que tu fasses pour lui même si tu montes même si tu montes dans le ciel décrocher la ligne pour lui s'il est violent il va pas changer il va pas changer parce que ça veut dire le problème est à lui le problème vient de lui le problème est dans sa tête tout simplement il est malade déjà il a besoin de se faire soigner c'est un psychopathe donc quoi que tu fasses de toutes les façons il restera toujours malade tant qu'il n'est pas soigné et malade aussi tant qu'il n'a pas admis qu'il est malade il ne pourra jamais guérir il doit s'admettre qu'il est malade qu'il a besoin d'être soigné qu'il a besoin de médicaments dans ce cas là on va l'aider on va le soigner sinon il ne pourra jamais guérir Votre Dieu décide qu'il a il a commis des erreurs il doit assumer il doit assumer sa part de responsabilité point barre c'est tout c'est un jeune violent on doit le cadrer on doit le cadrer on doit dire stop les femmes on doit les respecter les femmes on doit les respecter on doit pas les maltraiter c'est dès maintenant qu'il faut le cadrer s'il est violent c'est pas le jour qu'il va tuer une autre femme vous allez vous asseoir ici pour dire c'est pas bien ce qu'il s'est dit que Djavati a fait rip 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 c'est une belle fille rip entre et donne nous vivant c'est pas après la mort que vous allez vous lever pour dire oui mais pourquoi elle n'a pas pu partir pourquoi ci pourquoi ça aujourd'hui elle a eu le courage de quitter ce cet homme violent elle a eu le courage de partir et vous allez dire c'est une prostituée quoi qu'elle fait de toutes les façons ce n'est pas bien parce que votre dieu est là c'est votre star c'est le quitte à bâti je sais pas si son père était violent mais par rapport à ce que j'entends d'or je sais que son père n'était pas parfait aussi mais comme lui il s'est toujours pris comme un enfant béni il disait que comme sa mère elle a tout accepté donc toutes les femmes qui sortaient avec lui devaient aussi tout accepter même si ça l'écoutait la vie elle devait tout accepter est-ce que c'est normal c'est maintenant qu'il faut le cadrer c'est maintenant il faut le corriger le jour qu'il va se marier là il va faire comment il va faire comment c'est désolé moi j'ai beaucoup écouté les musiques de Sidi Kigabati je ne le déteste pas mais je déteste son acte je ne le supporte pas dans ses bêtises dans ses musiques tant qu'il respecte les femmes je le supporte mais quand il touche les femmes c'est comme s'il m'a touché moi ah oui je ne pourrai jamais le supporter même mon enfant même mon enfant mon propre fils je ne vais pas lui autoriser de crier sur une femme je ne vais pas lui autoriser de frapper une femme parce que cette femme là il reste l'enfant de quelqu'un comme je ne vais jamais accepter un autre garçon frappe ma fille ah oui je ne pourrai jamais ma fille je ne pourrai jamais accepter qu'un autre homme frappe ma fille comme je ne pourrai jamais accepter que mes garçons frappent une autre fille ou leur copine ou leur femme tout simplement je ne pourrai jamais accepter ça je ne pourrai jamais accepter ça donc quand tu aimes ton enfant tu le corriges si le Mali aime Sidi Kijabati le Mali doit corriger Sidi Kijabati bien le serrer le faire comprendre que les femmes si vous aimez Sidi Kijabati là il faut le corriger il faut le faire comprendre que les femmes on les respecte on ne maltraite pas les femmes si les garçons si c'est un bon garçon qui a de la force la prochaine fois qu'il trouvera un autre homme avec sa copine il n'est qu'à prendre ce garçon là bien nous frapper là la police ne va même pas l'arrêter nous on va rien dire on va laisser faire tenir dans ça il n'y a pas de soucis parce que c'est le garçon qui a cherché c'est le garçon qui est venu chez lui pour coucher avec sa copine donc c'est le garçon qui se foutu de lui carrément mais il va ouvrir la porte il va laisser le garçon sortir il va attraper la femme pour la frapper c'est d'être lâche c'est d'être lâche il faut le soigner mais surtout il faut bien le serrer pour ne plus qu'il recommence c'est condamnable c'est injuste c'est qu'il a fait à maman sista moi je me mets à la place de la maman de maman sista moi j'aime les enfants j'aime les enfants des autres la façon que je vais protéger mes enfants c'est comme ça que je vais protéger l'enfant de quelqu'un hmmm maman sista ne doit pas aller en prison mais Siliki Diabate doit aller en prison parce que c'est pas maman sista qui a frappé Siliki Diabate c'est Siliki Diabate qui a frappé maman sista qui a maltraité, qui a séquestré maman sista donc c'est lui qui doit aller en prison c'est lui qu'on doit emprisonner c'est pas maman sista arrêtez vos bêtises